Le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, a accusé ce jeudi 4 août 2022, le CNRD, Comité National du Rassemblement pour le Développement, d'opérer un ratissage ciblé dans de nombreux quartiers de la capitale guinéenne notamment dans la commune de Ratoma. Le mouvement citoyen à l'origine des premières manifestations organisées contre la junte accuse une milice à la solde du CNRD de se livrer à toute forme d'exaction physique et psychologique sur les populations de la zone de Ratoma. Depuis la réquisition des forces de défense et de sécurité par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, MATD, Maury Condé, dans la nuit du 29 au 30 juillet, nous assistons à un ratissage ciblé dans de nombreux quartiers de la capitale guinéenne notamment dans la commune de Ratoma où la milice du CNRD se livre à toute forme d'exaction physique et psychologique sur les populations de cette zone, a dénoncé le FNDC. À propos de cette opération en cours dans le Grand Conakry, les autorités militaires parlent de patrouilles visant à mettre hors d'État de nuire tous les fauteurs de troubles retranchés dans les zones devenues criminogènes. L'objectif est de sécuriser les populations. Cette action tranche avec les discours officiels faisant de la justice la boussole et de la réconciliation nationale une pierre angulaire de la transition, fait observer le mouvement allégation de torture. Le FNDC dénonce avec vigueur et fermeté ses ciblages. Ces exactions inhumaines et barbares dont des mineurs et leurs parents injustement arrêtés par les forces de défense et de sécurité sont torturés et contraints à payer des rançons pour être libérés, ajoute le mouvement citoyen dirigé par Omar Sylla Fonique-Manguet. La coordination nationale du FNDC réitère aussi son appel à l'ouverture sans délai d'un cadre de dialogue sincère et inclusif, à la libération des détenus politiques, sociaux et des citoyens pro-démocratie, à l'ouverture d'enquêtes indépendantes sur les nombreuses violences militaires ainsi qu'à l'arrêt de l'instrumentalisation de la justice et de l'armée. Dans la nuit du mercredi à jeudi 4 août 2022 août 2022, des jeunes ont barricadé et brûlé des pneus, le long de la route dans les quartiers Petel et Madinassiri, dans la commune urbaine de Mamou. Des troubles nocturnes spontanés qui ont amené la police et la gendarmerie appuyés par la BAC 16, à intervenir. Lors de cette opération, qui se serait passée aux environs de minuit, les agents ont mis aux arrêts plusieurs jeunes. Interrogés sur les circonstances de ces échauffourés, le commissaire central de la police de Mamou, Souleymane Sidibé explique, c'est hier aux environs de 23h30 qu'on nous a informés de ces troubles. On a aussitôt alerté la hiérarchie. Une équipe mixte composée de gendarmes, de policiers et de la BAC 16 s'est rendue sur les lieux. Effectivement, on a trouvé les jeunes dans la rue. Ils avaient résisté dans un premier temps, mais on a quand même réussi à mettre main sur neuf personnes. Personne n'était informé. Donc, on a estimé que ce sont des bandits. Ils sont détenus ici. On va les auditionner avant de les mettre à la disposition du procureur, a expliqué le commissaire Souleymane Sidibé. Le FNDC qui avait appelé à une manifestation ce 04 août sur toute l'étendue du territoire national, avait suspendu son mot d'ordre pour donner une chance à la médiation de la CDAO. Interrogé sur ces heures, le coordinateur régional du FNDC à Mamou a réfuté toute responsabilité liée à cette manifestation. On n'a appelé à aucune manifestation pour aujourd'hui. Il y a une trêve annoncée pour permettre à la CDAO de désamorcer la crise. Ceux qui sont sortis hier nuit n'agissent pas au nom du FNDC. On n'a jamais fait une manifestation clandestine ici. On a tout le temps alerté les autorités quand il s'agit de manifestations, qu'elles soient autorisées ou pas, a soutenu Mamadou Ali ou Madina Diallo. Les jeunes arrêtés ont été déférés ce jeudi dans la soirée vers le parquet du TPI de Mamou.